Expliquez-moi voir en quoi le fait d'augmenter sur 5 ans d'un point ce que vous appelez le coût et que moi j'appelle le prix du travail va diminuer le travail, sachant que de toute façon, il se fait au moins 1 ou 2% d'augmentation des salaires par an. Par conséquent, c'est ce que vous dites qui n'est pas raisonnable. Vous ne regardez pas la réalité en face. Vous passez votre temps à vouloir ressembler à des Chinois ou à je ne sais qui ou à des Ukrainiens à 130 euros par mois. Je regarde l'histoire. Est-ce que les politiques que vous décrivez ont produit ? Et les vôtres ? Mais enfin, c'est quand même incroyable. Mais c'est quand même incroyable. Qui a ruiné ce pays ? Qui a détruit l'industrie ? Qui a passé son temps à dire qu'en diminuant les salaires, ça irait mieux ? Ce n'est quand même pas nous. C'est le contraire. Je vous ai dit tout à l'heure, 52% de la croissance du pays, c'est la consommation populaire. Quand vous payez une personne au SMIC, vous êtes sûr qu'elle dépense son SMIC. Donc ça fait tourner l'économie du pays. Et 80% de cette dépense, elle est faite avec des produits qui sont écologiquement soutenables. – Et bien sûr, quand on a 160 milliards de déficits commerciaux, bien sûr qu'on achète tous les Français. – Votre monde est mort. – Les 25 produits les plus achetés par les Français ne sont jamais faits en France. – On a trois minutes, Jean-Luc Mélenchon. – Non, 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 non. Je vous redis ma formule. – Jean-Luc Mélenchon, un mot sur les législations. – Le marché, c'est le chaos. Le capitalisme, c'est du parasitisme. Tout ça ne marche pas. – Et c'est pour ça que les Français sont ceux qui sont le plus appauvris depuis 20 ans. Dans le pays le plus… Allez, qui prélève le plus, qui redistribue le plus… – C'est ça. Allez, d'accord. – Non, mais je veux bien que vous… – Non, mais ça, c'est de la propagande. – Mais c'est de la propagande. – Ça, c'est de la propagande, c'est faux. – Mais monsieur, vous n'avez pas le droit de dire ça. Le pays n'a cessé de travailler. La productivité du pays est une des meilleures du monde. Nos gens travaillent, ne demandent qu'à travailler. Vous n'avez pas le droit de leur parler comme ça. Vous n'avez pas le droit d'insulter le travail de ce pays. Ça suffit, monsieur Le Chypre. Vous annoncez aux gens qui vont travailler deux années de plus et vous commencez à leur dire que ce sont des bons à rien. Ce n'est pas acceptable. – Jean-Luc Mélenchon, un Français produit 20% de richesse en moins qu'un Allemand produit moins de richesse chaque année. – Monsieur Le Chypre, ça ne me plaît pas de vous entendre dire ça. – Non, ce n'est pas vrai. – C'est la réalité. Le revenu par habitant en France est celui… – Allez, vas-y, débite. – Ce n'est pas ça. – C'est faux. – Mais ce n'est pas faux, c'est les chiffres. – C'est faux. La productivité du travail en France est 20% au-dessus de celle qu'elle est en Grande-Bretagne. – Sur une heure de travail, Jean-Luc Mélenchon, sur une heure de travail. – Ce qui compte, ce n'est pas si vous courez vite, c'est combien de temps. – D'accord, vous avez raison, monsieur Le Chypre. Vous avez raison. Appliquons vos méthodes maudites et on continuera à ruiner ce pays, à faire travailler les gens plus longtemps, à les faire mourir au travail. Ça vous réjouit à produire des rasoirs jetables, des appareils photojetables. Oui, faites comme ça. Envoyez balader ceux qui vous disent que ce monde est fini, qu'il est perdu, que vous nous emmenez à la ruine. C'est ça que vous êtes en train de faire. Et votre responsabilité de journaliste, que vous me posiez des questions qui soient au contraire de ce que je dis, c'est normal. C'est pour ça que ça me permet de répondre. Mais n'en profitez pas pour mépriser le travail des gens, ni pour faire la propagande d'un monde qui nous conduit à un désastre écologique et social. – Monsieur Mélenchon, moi, ce que je regarde… – Et pourtant, vous savez que je vous estime bien. – Monsieur Mélenchon… – Mais là, ce soir, vous faites le chenapan. – Monsieur Mélenchon, moi, ce que je regarde, c'est comment ça se passe dans les pays où ça va mieux que nous, où les gens sont plus à l'aise financièrement. – Oui, oui, ça va vachement bien en Allemagne. – Vous n'avez qu'à y aller, si ça vous plaît tant que ça. – Je sais que vous n'aimez pas… – Mais non, ça n'a rien à voir. Voilà. Alors on va dire à un autre pays. Allez en Angleterre, puisque ça vous plaît. – Non, mais c'est pas… – Alors, il faudrait savoir. – Mais prenez, prenez… – Vous avez un pays qui a l'un des taux les plus forts de natalité. Est-ce que ça ne signifie pas une certaine espérance dans la vie ? – Mais vous trouvez normal, Jean-Luc Mélenchon… – Taux de natalité qui baisse parce qu'on retire tout aux gens. – Jean-Luc Mélenchon, est-ce que vous trouvez normal ? – Et regardez où est le taux de natalité en Allemagne et ailleurs. Vous savez pourquoi, monsieur le chien ? – Est-ce que vous trouvez normal ? – Parce que la vie, ce n'est pas que des marchandises. – Jean-Luc Mélenchon, est-ce que vous trouvez normal ? – L'objet de la vie, c'est de vivre. – Est-ce que vous trouvez normal que la France, à part l'île de France, ait chaque région ait un niveau de vie inférieur à celui de la moyenne européenne ? Vous ne trouvez pas que ce pays s'est appauvré ? – Comment ? Pourquoi ? – Comment ? Parce que vous avez, par exemple… – Parce que vous, vous avez décidé tout le chiffre… – Mais moi, je n'ai rien décidé. – Que tous ceux qui ont fermé leur boîte pour les sortir de France, qui n'ont même pas l'amour de leur patrie, qui n'ont pas essayé de savoir comment on pouvait faire, vous leur donnez raison. Vous passez votre temps à leur cirer les pompes, au lieu de leur dire comment vous avez fait pour partir de ce pays, pourquoi vous avez tout détruit, pourquoi vous nous avez amenés à cette économie de service. Posez-leur la question, quand est-ce que vous le faites ? – Mais on leur pose la question, Jean-Luc Mélenchon. – Mais bien sûr que si, on leur pose la question. – Oui, vous avez roux de mes yeux, il vient, il a un grand sourire, c'est le type le plus intelligent que l'État. – Mais on en voit plein, arrêtez, on voit plein de 30 ans. – Pourquoi ? – Et il réussit à vous faire passer sa marchandise en doute. Pourquoi on a trois fois moins d'entreprises de taille intermédiaire que les Allemands ? Pourquoi on n'arrive pas à faire grandir des entreprises en France ? La fiscalité, la réglementation, tout ça, ça vous parle pas. – Vous savez ce qu'il nous en dit ? Et il y a un Parlement qui fait des lois, quel scandale ! Et il y a des règlements. Vous êtes dans la logique, qui est celle du néolibéralisme. Monsieur le Chypre, si c'est ce que vous dites… – Vous êtes dans le pays le moins néolibéral de toute l'Europe. – Monsieur le Chypre, ce pays produisait des médicaments. Lorsque les patrons des petites entreprises laboratoires ont atteint l'âge de la retraite, qui a acheté ? Pas des Français. Pourquoi ? Ça manque d'argent en France ? Il n'y a pas de capital en France ? – Bah non. – Tant que t'en as… – Mais arrêtez, enfin ! Vous osez dire qu'il n'y a pas de capital en France ? – L'épargne des Français, elle est sur le PEA, Jean-Luc Mélenchon, et si l'argent des Français, il servait à financer les entreprises françaises… – Ah si, si. – Vous êtes en train de dire qu'il n'y a pas de capital dans ce pays, vous n'êtes pas sérieux ? Vous n'êtes pas sérieux ? – Demandez à des gens qui veulent faire grandir des entreprises dans ce pays si c'est facile, et vous en croisez, et ne me dites pas qu'ils vous disent au contraire. – Non, non, mais vous passez votre temps, vous, à vous couvrir les petites entreprises par les grosses. Les petites couvrent les grosses. Moi, je ne vous parle pas des petites, j'ai toujours été contre le fait qu'on les taxe de la même manière que les grosses. Je pense que ça n'a rien à voir. De la même manière, pour la sécurité sociale, j'étais pour qu'il y ait une caisse de répartition, pour que ceux qui font les plus gros résultats aident les autres. Mais vous ne pouvez pas dire qu'il n'y a pas de capital dans ce pays. Quand des gens décident qu'on ne produira plus de médicaments, il y a de l'épargne de tous les côtés du fric, il y en a à crever. – Il y a de l'épargne, mais il ne devient pas du capital. – Écoutez-moi, vous voulez savoir où il y a du capital ? Allez voir l'assurance-vie. Il y a 1 500 milliards dedans, 1 800. Sur 1 euro d'assurance-vie, chaque fois qu'il y a 1 euro qui sort, qui est misé dans le pays, il y en a un autre qui est mis à l'étranger. Si je supprimais l'avantage fiscal sur cet euro, il reviendrait en France. Il y a 1 800 milliards disponibles. Ne dites pas qu'il n'y a pas de capital dans ce pays. Seulement, ces gens-là ne prennent aucun risque. Quand ils ont des entreprises qui fonctionnent, ils les vendent comme ceux qui ont vendu des produits aussi stratégiques que la colle pour coller du métal qui servaient pour tous nos avions. Et ainsi de suite. Je peux vous donner des dizaines d'entreprises qui ont été fermées. Merci d'avoir appelé saille-là vlogique! Bonne chance!